Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va changer un peu le format des bilans lecture, mais je vous explique tout ça après. Bon alors, comme je vous le disais, je vais changer un peu le format. Je vais changer un peu le format, je ne sais plus ce que je devais dire, ça y est, si. Je vais changer un peu le format, c'est-à-dire que vous aurez plus de bilans mensuels maintenant, parce que ça fait des vidéos qui sont beaucoup plus longues. Et du coup, maintenant, je vais faire des petits updates avec deux, trois livres en fonction de ce que j'ai lu. Aujourd'hui, il y en aura deux. Et puis, la fois prochaine, on verra. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres que j'ai lus fin avril, début mai. Donc, il y a déjà La passeuse d'histoire de Céjal Badani et Clarisse Sabard, À la lumière de nos jours. Enfin, le... bref, vous avez compris, quoi. Bon, on va commencer par La passeuse d'histoire. Donc, je vais vous lire le synopsis. Jaïa, une journaliste new-yorkaise bouleversée par une troisième fausse couche. Je vais y arriver, si je commence à... à beugler, j'allais dire. Enfin, vous avez compris. Pour une troisième fausse couche et le délitement de son mariage embarque... Vous remarquerez, quand même, elle beugle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Heureusement, heureusement. Je beugle. Donc, je recommence. Jaïa, une journaliste new-yorkaise bouleversée par une troisième fausse couche et le délitement de son mariage embarque dans un inoubliable voyage en Inde à la recherche de son histoire familiale troublée. Émerveillée par ce qu'elle y découvre, Jaïa apprend que tout ce qu'elle peut sur la culture du pays. C'est en rencontrant Ravi, ancien servant et confident de sa grand-mère, Amisha, qu'elle va en apprendre plus sur son histoire familiale. Le vieil homme lui racontera la vie d'Amisha sous l'occupation britannique, de son mariage arrangé à son histoire d'amour. Impossible avec un lieutenant britannique. Il lui parlera également de l'école anglaise où, malgré les interdits de l'époque, elle enseignait l'écriture, elle qui adorait raconter et écrire des histoires pour ses enfants. À travers l'histoire déchirante de sa grand-mère, modèle de résilience, Jaïa se découvre une force que jusque-là elle n'avait jamais soupçonnée. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Ça faisait un moment que je voulais lire ce livre. J'en avais beaucoup entendu parler à travers des booktubeuses et bookstagrammeuses. Ça me faisait super envie. Je me suis dit, un livre sur la recherche de l'histoire familiale, c'est toujours un sujet qui m'intéresse. Et en plus, ça parlait de l'Inde. Ça a été bien, mais sans plus en fait. Vraiment, ce qui m'a le plus plu dans l'histoire, c'était qu'on parle de l'Inde. Par contre, en ce qui concerne l'histoire, c'est vraiment banal. Je n'aime pas ce terme-là, banal, mais c'est du déjà-vu en fait. Voilà. Donc, c'est du déjà-vu. Enfin, voilà, la recherche des origines dans un autre pays, machin, dana, dana. Enfin, voilà. Et il y avait beaucoup trop d'éléments qui étaient prévisibles à mon goût. Et c'est dommage. L'histoire pourtant est top, vraiment top. Mais moi, perso, j'ai vu venir trop de choses en fait. Déjà sur la relation, sur la relation, bien sûr, sur la relation d'Amisha, sur la naissance de la maman de Jaya. Et puis bon, la fin aussi, carrément, elle était trop prévisible. J'aimais être surprise. Quand je lis quelque chose, j'aime... Enfin voilà, je n'ai pas envie de dire toujours la même chose. J'aimais être surprise. Alors, c'est peut-être mes lectures aussi qui font que j'ai trop de genre contemporain un peu comme ça. Mais voilà, ce que je lis, j'ai l'impression que ça a toujours la même saveur en fait. Que c'est vu encore et toujours. Parfois, je me dis, j'aimerais bien que les auteurs et les autrices, parce que pour écrire ce genre de bouquin, c'est plus souvent des autrives. Les autrives. Non mais franchement. Des autrices innovent un petit peu pour proposer quelque chose de différent. Parce qu'en fait, on a l'impression que voilà, les secrets de famille, les machins, les trucs, c'est hyper tendance en ce moment. Mais un peu de renouveau, ça ferait pas de mal. Enfin bref, c'est une bonne lecture pour tout ce qui a trait à l'Inde. Mais pour le reste, c'est classique. Par contre, si vous aimez l'Inde ou que vous voulez en savoir plus sur l'Inde, là, vous pouvez y aller, vous serez servis, il sera question de nourriture indienne et tout. Non, c'est vraiment bien. Mais après, pour l'histoire en elle-même, c'est malheureusement trop banal. Voilà. Donc maintenant, on va passer au livre à la lumière de nos jours de Clarisse Sabard. Donc, 2013, Julia débarque dans sa famille en plein cœur de la Touraine. Déchue d'un concours de pâtisserie dont elle était membre du jury, la jeune femme ne va pas bien et sa vie part en brille. Elle décide de se rapprocher de sa famille paternelle et surtout de Suzette, sa grand-mère qui vient d'intégrer un Ehpad. Et si cette dernière l'accueille à bras ouverts, ce n'est pas le cas d'Alex, le cousin de Julia, qui lui en veut de son silence radio durant des années. Suzette propose un pacte aux deux cousins. C'est la première l'accueille à la ville. C'est ça ? J'ai perdu la tête. Oui, ça va. Suzette, oui. C'est crête. S'ils acceptent d'habiter dans sa maison et de la vider, elle leur reviendra à son décès. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Suzette a un grand rêve, que les deux jeunes gens recréent la pâtisserie familiale. Julia va plonger dans les affaires familiales et va notamment découvrir l'histoire d'Eugénie, son arrière-grand-mère, qui a quitté le village en 1919 pour d'obscures raisons. Eugénie, qui a atterri chez sa tante et se l'est dans les faubourgs parisiens. Des années 1920 aux années 1970, Julia va traverser l'histoire d'un demi-siècle au travers des grandes figures féminines de son époque. Alors, c'est difficile de donner un avis sur ce roman. Pas parce que ça manque d'intérêt, ni parce que c'est mauvais. Mauvais, ça l'est pas. Ça, surtout pas. Mais, en fait, je ne peux rien dévoiler parce qu'en fait, tout s'imbrique tellement dans ce roman que si je dévoile un truc, limite, ça peut vous spoiler plein de choses derrière. Et ça, je trouve ça dommage. Mais comme vous... Bon, si vous le savez, je ne sais pas si vous le savez. Mais Clarisse, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu tous ses romans. Elle a vraiment le don de nous transporter dans des sagas familiales qu'elle maîtrise à merveiller. C'est un roman vraiment touchant qui nous mène donc des années 20 à nos jours avec donc des histoires, des secrets de famille. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre toutes ces histoires familiales et notamment les histoires de destin de femmes qui ont réussi à me transporter au travers des pages. Et rien que pour ça, je ne peux que vous le recommander. Mais, t'as voyé, mais j'ai trouvé que par moments, c'était long. Il y avait des longueurs, des moments où je décrochais un petit peu parce que voilà, on faisait des retours dans le passé. Il y avait des trucs... Alors, je sais bien que tout est important, mais je pense qu'il y a certaines pages qui auraient pu être un petit peu allégées. Et du coup, je trouvais que le rythme était lent, donc du coup, moi, j'avais du mal à y retourner. Mais ça m'a embêtée. Mais après, ça n'engage que moi. Je ne dis pas que le bouquin est mauvais. Ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. C'est juste moi, ma sensation qui a eu des longueurs. Et du coup, j'avais du mal à me plonger dedans alors que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment. L'histoire, elle est top. Je n'ai rien à dire sur l'histoire. Mais, comme je dis, ça n'engage que moi et ça gâche en rien la qualité du livre. Mais c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur, en fait. À cause de ces... des longueurs que moi, j'ai trouvées qu'il y avait. Mais sinon, je vous conseille les yeux fermés. Allez-y. Franchement, de toute façon, tous les bouquins de Clarisse, allez-y les yeux fermés. Je dis rarement ça. Je le dis rarement. Je ne le dis pas beaucoup, beaucoup. Parce que je le dis pour Clarisse, ça barre, donc. Je le dis aussi pour Virginie Grimaldi. J'attends le prochain, d'ailleurs, avec impatience. Je crois que c'est les deux seules. Après, il doit en avoir d'autres. Mais, vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup Sophie Jomin. Mais je ne le dis pas pour... Ah si, il y en a une autre. Georgia Caldera. Elle aussi, vous voyez, elle a les yeux fermés. Donc, ouais, franchement, Clarisse, elle a vraiment un talent d'écriture au top, quoi. Donc, foncez sur ce roman contemporain. Enfin, si vous aimez le genre, voilà. Vous en sortirez, je dis heureuse, parce que je pense que c'est beaucoup plus de femmes qui vont lire que d'hommes. Mais, vous sortirez vraiment heureuse de votre lecture. Moi, je vous le recommande. Bon, ben voilà. Pour ce petit update lecture. Donc, c'est un nouveau format qui, j'espère, vous plaira. J'espère que c'est aussi pour le but de faire moins long. Et puis, ben, d'avoir plus de nouveautés aussi sur la chaîne. Voilà. Ben, je vous retrouve à bientôt. Je vous retrouve à bientôt. Alors, je vais te... Il faut quand même que la prochaine fois, tu prêtes ton petit verre avant. Ça va quand même mieux. Ouais. Do, hein, je précise. Ouais. Voilà. Non, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Dites, n'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Pour une nouvelle vidéo. On est sûrement à pas fouiller. Bisous. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501